Salut tout le monde, c'est Cécile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on va poser, c'est-à-dire comment dessiner une aura. Ok, alors pour répondre à la question comment dessiner une aura, on va dessiner un personnage masculin. Donc on va totalement le créer. Donc je vais vous mettre les liens de mes vidéos au fur et à mesure comment on fait par exemple les yeux, le nez, la bouche et tout ça. Donc vous verrez, enfin c'est mes premières vidéos. Donc j'espère que vous serez indulgents. Et voilà, je vais vous expliquer un peu comment on fait une aura autour du personnage. En fait c'est très simple et il y a plusieurs techniques. Je pense en fait c'est un peu comme vous voulez représenter l'énergie autour du personnage. Et vous pouvez en fait vous inspirer des animes comme Dragon Ball Z ou One Piece. Voilà, pour les animes on voit une énergie autour du personnage. Et c'est à peu près ça l'aura. Et là on va vraiment dessiner une aura. Allez, on est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là c'est un peu le visage, un peu mon style en fait de dessin de manga. Après pour toute la partie du torse, j'ai plutôt, disons c'est plus un peu Dragon Ball Z. Enfin voilà, c'est un petit mélange. Donc là on va voir différentes façons de faire une aura, donc tout autour du personnage. des façons que j'ai pu voir dans différents mangas. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors voilà déjà une première façon de faire une aura, c'est de faire plein de traits qui vont vers le personnage, mais sans le toucher. Il faut laisser en fait un espace. C'est pour ça qu'au début j'ai fait une sorte de, pas une auréole, mais enfin j'ai fait comme s'il y avait une sorte d'ombre en fait autour ou quelque chose comme ça. Voilà pour délimiter un petit peu les traits. Donc il y en a qui sont plus proches. Donc j'ai fait une sorte de case autour pour vraiment vous montrer, parce que après ça part dans tous les sens. Donc voilà, pour délimiter un petit peu. Donc là on voit vraiment que ici par exemple, voilà, il y a des traits plus courts et il y en a des plus longs pour que ça fasse des sortes de piques. C'est un peu un hérisson en fait. Voilà, donc ça c'est une première façon de faire une aura. Donc ça rend vraiment bien sur le dessin. Donc là je l'ai fait au crayon en papier, mais si vous le faites à l'encre, vous allez voir que ça va vraiment rendre une force en fait au personnage, une énergie. Et c'est ce qu'on veut donner au dessin en fait. Maintenant je vais en faire une autre façon, je vais vous montrer une autre façon. Merci. 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 Merci.